Allez, bonsoir tout le monde, ce soir on reçoit Bernard Friot, si je lis la bio correctement, Bernard Friot est donc professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, il est économiste, sociologue du travail, j'ai un retour, c'est que le live a démarré, pardon, je vais couper le son, je ne sais pas qui a le live d'allumé, ça doit être Bernard, bon c'est pas grave, on va faire avec, je peux m'arrêter moi, attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi ? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je vais couper juste votre micro, je vais couper le micro à Bernard, je vous le rendrai, c'est peut-être moi, non ? Chab, Discord, tu as coupé Discord Chab ? Ah non, ah voilà, c'est Kael qui a laissé le live. Bon, allez, on va y arriver, on recommence. Bernard Friot, professeur émérite à l'université de Paris-Nanterre, il est économiste et sociologue du travail, ses travaux portent sur la sécurité sociale et plus généralement sur les institutions du salariat né au XXe siècle en Europe continentale, chercheur à l'IDHES, il est membre de l'Institut européen du salariat, alors vous retrouverez donc les salariats.org, adhérant à la FSU et au PCF, il participe à deux associations d'éducation populaire politique, Réseau Salariat, et alors donc là je rajoute que vous avez écrit donc deux livres intéressants, c'est Désir de communisme et Vaincre Macron, donc Vaincre Macron est en 2017, il me semble. Deux livres les plus récents, ils sont tous intéressants. Voilà, et Désir de communisme, donc c'est le prochain qui arrive, c'est ça ? Alors je vais vous débloquer le micro, comme ça on va pouvoir échanger, voilà. Oui, oui, il est à paraître, celui-là c'est un livre de conversation avec Judith Bernard qui anime le hors-série, et c'est un livre d'entretien avec Judith qui paraîtra en septembre aux éditions textuelles, il devait paraître en avril, mais avec le confinement, la sortie a été repoussée au 2 septembre. D'accord, donc une rentrée chargée, on va dire ça comme ça. Bien, alors ce soir on vous reçoit pour non seulement le salaire à vie, le salaire à la qualification, mais aussi pour démystifier, comment on pourrait dire, démystifier le revenu universel ? Disons ça, on peut peut-être assez rapidement sortir cette question du débat qu'on va avoir voir ce soir, le confinement a été l'occasion d'une relance de ce projet qui est dans les cartons de la bourgeoisie depuis très longtemps. Alors certains à gauche aussi le préconisent, mais c'est quand même d'abord un projet qui est né aux USA, il s'agit globalement d'en finir avec le salaire à la qualification, ce dont on va parler jusqu'à moi ce soir, par les deux bouts, pour la partie, disons les 800 premiers euros de ce salaire, on les remplace par un revenu de base universel. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui n'accèdent plus jamais au salaire à la qualification, ils sont confinés dans des dispositifs qui ne reconnaissent pas une qualification, c'est le RSA bien sûr, mais c'est aussi des contrats de solidarité, des contrats de services civiques, enfin tous des machins qui font qu'ils travaillent sans être payés. Et évidemment, si on leur offrait un revenu de base inconditionnel, leur situation serait plutôt améliorée, mais à partir d'un recul très net par rapport au salaire à la qualification qui les paierait bien mieux qu'un revenu de base. Et puis par l'autre bout, le salaire à la qualification est attaqué par des contrats d'admission par du retour au salaire à la tâche, enfin on n'est pas payé pour la qualification du poste de la convention collective, on est payé pour une mission précise, un CDD, c'est-à-dire que la grande conquête sur laquelle on va revenir ce soir, du salaire à la qualification et surtout quand elle est personnelle, est niée aussi bien par le revenu de base universelle que par toutes ces revenus très contributifs qui supposent une performance sur des marchés sur lesquels on n'a aucune prise, aussi bien le marché du travail que le marché des bien-services pour les indépendants. D'accord. Cartho, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je vais saluer tout le monde, Bernard évidemment, nos amis là sur le direct et puis toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure sur le chat YouTube. Bonsoir à vous tous, on va le répéter, on va le dire sans arrêt, mais comme c'est la vérité, il n'y a pas de raison d'avoir honte. C'est un grand honneur que nous fait Bernard Friot ce soir par sa présence. Et effectivement, ce n'est pas un plaisir qu'on veut masquer, au contraire, on veut le dire, c'est un véritable plaisir. Et juste deux mots sur le revenu universel. Alors, je vais donner ma propre définition, elle est fausse, mais c'est pour quand même montrer la différence entre, mais Bernard développera ensuite le salaire à la qualification personnelle, le revenu universel pourra très bien, parce qu'en fonction de ce qui sera décidé, être financé par de la dette. C'est une possibilité, je ne dis pas que c'est que ça, c'est aussi financé par un petit peu de, par des prélèvements ou par des cotisations, mais ça pourrait très bien être décidé d'être financé par de la dette. Or, le salaire à la qualification personnelle, c'est vraiment une autre vision économique de la rémunération de chaque personne. Voilà, on détaillera tout ça, on ne voulait pas faire très long sur le revenu universel qui pour nous est un gadget à éliminer, malgré tout ce qui s'entend, malgré tout ce qui se dit, les gens mélangent les deux. Donc, voilà, nous, on vous dit, on zappe volontairement le revenu universel parce que c'est un gadget. Voilà, et puis on parlera ensuite, évidemment, du revenu à la qualification personnelle qui est hautement bien plus intéressant et un projet bien plus solide que tous ces bricolages. Voilà ce que je voulais dire en entrée de jeu. Tu l'as dit, toi, Chab, du coup, je ne sais plus si c'était en avant émission ou depuis que tu as ouvert le micro. Bernard est très lié au réseau salariat. On a reçu la semaine dernière notre ami Stéphane Mangatz du réseau salariat. Bon, voilà, on est toujours dans cette idée de dire, il y a des choses à faire. On peut modifier le système économique du pays d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est quand même assez révolutionnaire. Et donc, on avait un grand intérêt de parler du projet de Bernard. Voilà, je fais encore des phrases très, très longues. Mais ceux qui me connaissent ont l'habitude. J'en ai terminé, Chab. Voilà, on est là ce soir pour parler du salaire à la qualification et de la restructuration du travail dans le monde dans lequel on vit. Donc, tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Bon, moi, je rejoins, pareil, je rejoins Cartaud. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour au chat. Bonjour à Bernard. Et pareil, c'est un grand honneur pour nous de recevoir quelqu'un qui vient. Alors, Cartaud a utilisé le mot révolutionnaire. En effet, on peut qualifier ça de révolutionnaire, mais c'est aussi l'intérêt de ce projet. C'est qu'il s'inscrit déjà dans une réalité existante. Et c'est de ça dont on va pouvoir un petit peu parler ce soir. Bien. Donc, je crois qu'on va évacuer le revenu universel. Et on va se concentrer sur le salaire à vie et faire un peu des jonctions avec le RIC et les Gilets jaunes. Peut-être essayer de mettre tout ça en lien pour essayer de donner une raison à l'adopter. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard ? Oui, bien sûr. Les Gilets jaunes sont particulièrement concernés par un projet de salaire lié à la personne. Au départ, quand on regarde l'histoire de cette mobilisation tout à fait décisive et qui poursuit, bien sûr, cette mobilisation au très long cours, les Gilets jaunes demandaient une hausse du pouvoir d'achat. Et puis, comment a répondu Macron ? Par une prime. Par une prime, sans cotisation, comme d'habitude. C'est-à-dire par quelque chose qui s'attaque au salaire, justement. Parce que la cotisation est fondamentale dans le salaire tel qu'il a été conquis au XXe siècle. Et très vite, ces travailleurs en lutte ont compris qu'on les bernait. Et ils sont passés de hausse du pouvoir d'achat à hausse du salaire. Quelle est la différence entre le pouvoir d'achat et le salaire ? Bien, c'est la différence entre une rémunération capitaliste et une rémunération communiste. J'emploie le mot « dès le départ », comme ça les choses seront à clarifier sans doute. D'autant que beaucoup n'identifient pas le communisme au salaire, mais je vais bien m'en expliquer, j'espère. La rémunération capitaliste, c'est, prenons un paysan. Un paysan ou un travailleur indépendant en général. Je vais prendre l'exemple d'un paysan, FDSEA, disons, un paysan pris dans l'agro-business. Mais ça pourrait être n'importe quel travailleur indépendant. Qu'est-ce qui lui reste pour vivre ? Une fois qu'il a remboursé le prêt, parce qu'il est complètement sous une dette énorme, un paysan qui fait de l'agro-business. Enfin, qui est dans l'agro-business parce qu'il fait du poulet industriel, il fait du blé, etc., du lait qui vend à l'actalis, etc. Justement, une fois qu'il a vendu son lait à l'actalis, qui lui a piqué, à travers le prix de misère qu'il lui laisse, une bonne partie de la valeur qu'il y crée. Et puis, qu'il a payé ses fournisseurs, parce que s'il fait du lait, il faut qu'il ait des phytosanitaires, il faut qu'il ait... Bref, Bayer, lui, à travers les prix qu'il lui a imposés, également a récupéré une grosse partie de la valeur qu'il crée. Donc, entre le grédier agricole, l'actalis et Bayer, l'essentiel de la valeur qu'il produit est récupéré par des groupes capitalistes. Il est exploité, c'est ça l'exploitation. C'est lorsque la valeur que l'on produit va non pas à soi comme producteur ou à d'autres producteurs dont on est solidaire par des cotisations et autres, mais va à des capitalistes, qui sont des prédateurs totalement parasitaires. Et ce que lui laissent le crédit agricole, l'actalis et Bayer, c'est de quoi être encore au boulot de main. C'est-à-dire la reconnaissance des besoins dont il est porteur pour faire du lait, parce que c'est quand il fait du lait qu'il enrichit le crédit agricole, Bayer et l'actalis. Et donc, il faut qu'il puisse continuer à faire du lait. Donc, la rémunération capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche qui met en valeur du capital. Ça, c'est la définition stricte de la rémunération capitaliste. Les deux mots essentiels, c'est besoin et tâche. C'est du pouvoir d'achat qui reconnaît mes besoins. Et je ne suis considéré comme travailleur que lorsque je fais la tâche correspondant aux attentes de groupes capitalistes. En dehors de ces moments-là, je suis à poil. Quand je ne suis pas performant sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services, je suis à poil. Je ne suis reconnu comme travailleur que par intermittence, je dirais, lorsque je mets en valeur du capital dans telle ou telle activité et ça me vaut du pouvoir d'achat. Alors, c'est contre cela que le mouvement ouvrier, dont les Gilets jaunes font partie avec d'autres, le mouvement ouvrier s'est construit contre la rémunération capitaliste, précisément. Contre le pouvoir d'achat qui reconnaît des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Et pour que, la bataille pour, la bataille contre, c'est celle-là, la bataille pour, c'est pour qu'en permanence, en tant que personne, je sois reconnu comme travailleur. Et donc, en permanence, en tant que personne, j'ai un salaire, avec un mot qui va être inventé par la CGT, puisque pendant tout le XXe siècle, c'est la CGT qui est à l'offensive. Disons que, depuis les années 70-80, les syndicats sont sur la défensive, mais toutes les grandes offensives des années 1970 sont pour l'essentiel à l'initiative de la CGT. Et ce que la CGT va imposer au patron, c'est le salaire à la qualification. La qualification, c'est un attribut du poste de travail. La qualification s'est inventée dans ce qu'on appelle les conventions collectives, qui naissent en 1919, mais sur pression de la CGT. C'est facultatif au départ, c'est-à-dire qu'au départ, seuls les employeurs qui signent la convention sont concernés, les autres ne sont pas concernés, ils peuvent pratiquer les salaires qu'ils veulent. Et puis, à partir de 1937, avec la mobilisation du Front populaire, et avec des avatars divers, parce que ce sera supprimé de 1938 à 1950, ça revient en 1950, à partir de 1937, et de 1950 surtout, les conventions collectives sont étendues, c'est-à-dire que les employeurs de la branche concernés, chimie, métallurgie, tout ce qu'on veut, sont obligés, qu'ils soient signataires ou pas du texte, d'appliquer le salaire à la qualification. Or, le salaire à la qualification, c'est le contraire du pouvoir d'achat pour faire telle tâche. La qualification, c'est 1-10-575. Il n'y a pas de tâche là-dedans. C'est OHQ, OQ3, ETAM, ça ne nous dit rien du tout. COR A, deuxième échelon. Ça ne nous dit absolument rien sur la tâche. Précisément, si on est payé pour la tâche qu'on fait, vous savez, on n'en fait jamais assez. Ça, c'est la rémunération capitalise. La rémunération telle que les communistes, en essentiel, dans la CGT, la mettent en place, c'est, au cours du XXe siècle, c'est une abstraction. Ce n'est pas la mesure de mon travail concret, c'est ce que la Convention collective estime être la contribution de mon poste à la production de valeurs économiques. Il faut bien distinguer deux versants du travail. En ce moment, je travaille, nous travaillons, c'est-à-dire que nous sommes en train d'avoir une activité utile, on l'espère. Mais le mot travail, ce n'est pas simplement le travail concret que Carteau ou Chab sont en train de faire pour animer cette émission. Le travail, il a un autre sens qu'on exprime très bien quand on dit, je ne travaille pas, ou je cherche du travail, je ne travaille plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire des choses utiles, qu'on n'est pas en train d'avoir des activités. Ça veut dire que l'activité que l'on fait n'est pas reconnue comme productive et donc que nous ne sommes pas reconnus comme producteurs. Et le salaire à la qualification pose le travailleur non pas comme un être de besoin mineur économique à qui la bourgeoisie capitaliste jette du pouvoir d'achat comme à des chiens. C'est par la qualification la reconnaissance de la contribution à la production de valeurs économiques. Le travail c'est à la fois production de valeurs d'usage comme on dit par exemple faire une émission en ce moment, c'est du travail concret et puis c'est du travail abstrait produire de la valeur économique. Est-ce qu'en ce moment nous produisons de la valeur économique ? Ça se discute. C'est l'objet de lutte de classe de savoir qu'est-ce qui a valeur dans ce que nous produisons, qu'est-ce qui contribue au PIB, qu'est-ce qui ne contribue pas, est-ce que la seconde journée des femmes c'est production de valeurs ou pas, enfin etc. Tout ça c'est l'objet d'une lutte de classe permanente et le salaire tel qu'il s'impose au XXe siècle contre le patronat parce que le patronat déteste le salaire, c'est pour ça qu'il aime beaucoup le revenu de base et tous les revenus contributifs du type contrat de mission auto-entrepreneur, enfin etc. travaillant indépendant, ça il adore. Le salaire à la qualification tel qu'il se construit au XXe siècle dans les conventions collectives, c'est ce qui abstrait notre droit au salaire de la mesure de l'activité que nous sommes en train de faire. On l'a vu pendant le confinement, ceux qui sont payés à la mesure de l'activité qu'ils sont en train de faire, ils ont eu zéro pour tous ceux qui étaient en situation de confinement. Les travailleurs indépendants, ils étaient à poil. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés pour l'activité qu'ils sont en train de faire. C'est contre cela que le salaire s'est imposé au patron. On n'est pas payé pour l'activité qu'on est en train de faire, on est payé pour la qualification du poste sur lequel on est. Et c'est pour cela que dans le secteur privé où le salaire c'est un salaire à la qualification du poste, c'est ce qu'on appelle l'emploi, l'emploi c'est un poste de travail qui est le support d'une qualification, eh bien, ils ont été payés par du salaire socialisé, ils ont été payés par du chômage partiel, ils ont été payés à 84% seulement, sauf s'ils étaient au SMIC, là, c'était à 100%, donc ils n'ont pas conservé tout leur salaire, mais on voit très bien qu'on peut être sans activité, être payé parce que le salaire ce n'est pas la mesure de l'activité. Et alors, qui a conservé son salaire ? Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils ont conservé leur salaire, quelle que soit leur activité. Alors, certains d'ailleurs avaient une activité, les enseignants, enseignés à distance, beaucoup, beaucoup des fonctionnaires ont travaillé à distance, évidemment, mais pas tous. Et en tout cas, alors que les salariés du privé qui travaillaient à distance ont été payés par du chômage partiel et donc n'ont pas conservé la totalité de leur salaire, aucune de leurs primes, évidemment, pour tous ceux qui ont des primes, rien du tout de tout cela. En revanche, les fonctionnaires qui sont payés, alors cette fois-ci, pour leur qualification personnelle, eux ont conservé leur salaire. Et ça, c'est l'étape de plus. Vous voyez, la CGT, elle a conquis le salaire à la qualification du poste, ça c'est l'emploi dans le privé, et on voit que c'est très supérieur au travail indépendant. Il faut beaucoup mieux être salarié qu'indépendant, c'est évident. Les plus exploités des travailleurs, c'est les indépendants, parce que c'est eux qui ne s'organisent pas entre eux, qui n'ont pas mis des bornes à l'exploitation, et donc, les capitalistes, comme fournisseurs, comme prêteurs ou comme acheteurs, piquent la valeur qu'ils produisent toujours. C'est pour cela que les capitalistes adorent les travailleurs indépendants. Ils n'aiment pas le salariat. Contrairement à ce qu'on raconte quand on dit que le salariat, c'est une institution capitaliste. Mais bien sûr que non ! Mais bien sûr que non ! L'institution capitaliste, c'est le travail indépendant. Le salariat, c'est une conquête d'un salaire qui fait abstraction de la mesure de l'activité qu'on est en train de faire. Et on a vu, encore une fois, pendant le confinement, l'incroyable supériorité de cette conquête sur le fait d'être payé pour l'activité qu'on est en train de faire. Et puis, encore une fois, la deuxième étape dans la conquête qu'a faite la CGT du salaire à la qualification au XXe siècle, c'est le salaire des fonctionnaires où là, ce n'est pas le poste qui est qualifié. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Y compris, c'est pour un poste qui avait plus de responsabilités, il ne change pas de salaire. Pourquoi ? Son salaire n'est pas lié à son poste. Le support de sa qualification, ce n'est pas son poste comme dans l'emploi privé, c'est lui-même. Un fonctionnaire, il est payé, comme on dit, pour son grade. Le grade, c'est l'abstraction de la qualification. Il est corps A, troisième échelon, indice 227 ou 375 ou 728, qu'importe. Enfin, qu'importe, non, le salaire n'est pas le même. Je veux dire, on est toujours dans cette abstraction et c'est lui qui est titulaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires. Il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires parce que c'est la personne qui est payée. Pardon ? Excusez-moi, tu interromps, mais je vais me faire l'avocat du diable. Ce ne sont pas les propos qui sont les miens mais ce sont des propos qu'on pourrait entendre. Tout ce que tu cites qui sont des fonctionnaires d'un point de vue capitaliste ne crée pas de valeur économique. Ah ben ! Non mais je vais me faire l'avocat du diable, je l'ai dit. Avant que Bernard réponde, juste pour te refou, mets-toi sur le private chat parce qu'il y a des pays qui ont été posés. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr, ta question est très intéressante. Vas-y Bernard. Ah ben, bien sûr. Dès lors que quelqu'un, encore une fois, n'est travailleur, c'est-à-dire ne produit de la valeur. Le mot travail, il a deux sens. Faire un travail concret comme ce qu'on fait ce soir, mais ça, ce n'est pas sûr que ce soit en produise de la valeur. Et puis, deuxièmement, produire de la valeur, ça, c'est ce qu'on appelle le travail, sans qualificatif, quand on dit je cherche du travail, je travaille, je ne travaille pas, etc., c'est qu'on produit ou qu'on ne produit pas ou qu'on cherche à produire de la valeur, eh bien, ne sont considérés comme produisants de valeur dans le capitalisme que ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres, ce n'est pas des travailleurs. On n'est pas travailleur quand on ne met pas en valeur de capital. Ça, c'est pour ça que j'ai dit que la lutte de classe décide de ce qui est travail et de ce qui n'est pas travail. et si on laisse faire les capitalistes, seuls ceux qui mettent en valeur du capital travaillent. Donc, les fonctionnaires ne travaillent pas, ils dépensent. Ils vont nous raconter la petite histoire de la dépense publique, dépense de santé. Par exemple, ils ont dépensé les Toubibs, là, pendant les trois mois derniers ? Ou ils ont produit du soin ? C'est de la production, l'hôpital, ou c'est de la dépense ? Oui, c'est ça. Et Macron, lui, quand il a gagné 3 millions d'euros dans les quatre ans qu'il a passé dans une banque d'affaires à faire ce qu'on appelle du, je vous mets, vous oubliez le nom, du fait de la fusion-acquisition de la FUSAC, d'accord ? qu'il a aidé Nestlé contre Danone à empocher, enfin, à acheter les laits maternisés, les laits infantiles, les laits pfizer, d'accord ? C'était utile, ce qu'il faisait ? C'était du travail ? Ah oui, c'était du travail, ça valait 3 millions d'euros en quatre ans, d'accord ? Voilà. Ce qu'appelle le travail le capitaliste, c'est de la merde. On s'en est très bien aperçus pendant les trois mois derniers. Pendant les trois mois derniers, on a parfaitement pu se passer des FUSAC et des Macron qui font de la FUSAC, d'accord ? On n'a pas pu se passer de tous ceux dont le capitaliste dit qu'il coûte, qu'il dépend. C'était un bel exemple. Allez Goran, pose ta question. Allez, on va faire un petit... Ouais, moi j'avais plusieurs points. J'ai mis de l'eau un peu au moulin à Bernard, c'est-à-dire que tout à fait quand on perd son emploi ou quoi ? Tout de suite, on nous met au chômage, et on nous dit qu'il faut causer la cache chercheur d'emploi. Sachant que comme Bernard le dit, ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'emploi qu'on ne produit plus. C'est-à-dire qu'on continue à lever nos enfants, on continue à faire le ménage. Ça, c'est du réel. C'est un petit peu comme la médecine avec ce qu'ils produisent. Et là, on est en train de se rendre compte que ça peut rentrer dans le PIB parce que ça produit, etc. Et moi, je voulais souligner aussi, c'est le fait que vous avez dit avec les Gilets jaunes, etc., ça partait du pouvoir d'achat et c'est arrivé très vite intellectuellement, politiquement, dans le bon sens du terme, pas politique politicienne, mais vraiment connaître la réalité des roues de la République. On voit très bien que les Gilets jaunes, le noyau dur, en l'occurrence une partie, est en train d'évoluer et de vouloir se structurer. Alors, vous avez évoqué aussi la, je dis tu, Bernard, tu as évoqué la CGT qui n'en finit pas de mourir dans plusieurs vidéos. Voilà. Alors, est-ce que les Gilets jaunes, notamment, ce ne sont pas les CGT, dans le bon sens du terme, ce n'est pas un gros mot, de l'époque, c'est-à-dire rebattre les cartes parce qu'on s'est aperçu que quand on prend une carte avec les sites hiérarchiques, il y a des gens qui sont plus ou moins, pas corrompus, mais vous voyez, le système est déjà cadenassé. Alors, est-ce que les Gilets jaunes, une partie des communistes, socialistes, le PRCF, ce qu'on veut, de base, je parle bien, n'ont pas tendance à se rallier et à essayer très une nouvelle chose ? Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, si vous avez étudié en tant que sociologue, parce que ça parle aussi de souveraineté monétaire, récupérer sa souveraineté monétaire, donc combattre le capitalisme, et aussi, en même temps, pouvoir poser la question de la question sociale. Je ne sais pas si vous avez, je pense, un avis là-dessus, ça serait pas mal. Un avis, d'une part, tu n'arriveras pas à me faire dire du mal de la CGT. Non, ce n'est pas le but. c'est une organisation, certes, qui a ses difficultés, mais enfin, c'est l'organisation avec Solidaires, avec la CNT, enfin, avec la FSU, ce sont des organisations combatives qui ont leur faiblesse comme toute organisation, mais c'est bien à ces organisations-là que nous devons le statut de la fonction publique, le statut des électriciens et gaziers, enfin, etc., etc. La sécurité sociale dans son régime général, du coup, donc, l'assurance maladie et le système de soins, tout cela est à l'actif de ces organisations qui sont à la peine aujourd'hui, qui sont sur la défensive. Et alors, tout à fait, je suis bien d'accord avec toi, tous ces militants qui se mobilisent aujourd'hui autour des Gilets jaunes et aussi autour de tout un tas d'appels à se fédérer, tout un tas de collectifs qui se sont constitués entre autres pendant le confinement, mais aussi bien avant, sont des forces vives dont je souhaite qu'ils viennent apporter au syndicalisme de classe, au syndicalisme de transformation sociale, toute leur énergie, toute leur inventivité et l'inventivité de tous ces... tous les alternatifs aussi, on l'évoquera peut-être, parmi l'actualisation du déjà-là du salaire à la qualification, de la sécurité sociale, enfin dans son régime général, on pourra parler de comment soutenir tous les alternatifs aujourd'hui, par exemple, par une sécurité sociale de l'alimentation ou de l'énergie ou des transports, etc. Encore une fois, oui, bien sûr, nous avons une réelle dynamique de la mobilisation sociale qui, face à un syndicalisme effectivement sur la défensive, qui est liée au gilet jaune, c'est incontestable. Alors maintenant, que les questions monétaires soient au cœur de la sortie du capitalisme, ça, je ne le pense pas, je pense que c'est la souveraineté sur le travail qui est au cœur de la sortie sur le capitalisme, c'est pour ça que je suis tellement insistant sur les questions de travail, de statut du travailleur, qui travaille, comment devenir souverain sur le travail, comment finir avec la souffrance au travail, comment ne travailler que selon notre déontologie, comment nous opposer aux directions des entreprises et des services publics qui veulent nous imposer des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, tout cela, ça, c'est au cœur de la lutte de classe. D'accord. Cartou, tu voulais poser ta question, tu avais posé un P. Oui, juste quelques, je ne sais pas, des questions, encore que c'est quelques éléments de réflexion et je veux éclaircir pour ceux qui ont des doutes et qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir autre chose qu'un salaire lié à un travail fourni à un employeur. On va donner deux exemples, alors Bernard, tu pourras me reprendre, les congés payés. Lorsque nous sommes en congé payé, alors ce n'est peut-être pas des caisses qui financent ça, encore que dans le bâtiment, ils ont des caisses de congés payés, mais les congés payés, c'est bien du salaire à la qualification. Pendant quelques semaines dans l'année, on ne travaille pas et pourtant, on a la rémunération qui correspond à notre qualification. Ça, c'est un exemple, c'est juste pour dire qu'on n'est pas en train d'inventer un truc infaisable. Il y a des choses qui existent. On peut parler des retraites. Les retraites, lorsqu'on est à la retraite, c'est du salaire différé. Toutes les cotisations qui sont faites dans les caisses, c'est du salaire différé. Donc, on est bien payé alors qu'on n'est plus producteur dans le cadre d'un travail où je pointe à 8 heures et je m'en vais à midi, je reviens à 14 et je m'en vais à 18. Non, quand on est à la retraite, on est bien payé à la qualification. On a une référence en tant que valeur, valeur propre, valeur intrinsèque et on est rémunéré. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inimaginable ce dont on parle. Il y a bien une possibilité et puis après, on va parler probablement de comment on finance ça parce que c'est la question que beaucoup doivent se poser. Princeps, d'ailleurs, va prendre un peu la parole parce que beaucoup de questions sont posées sur le chat et on va faire participer aussi de cette façon nos amis chatteurs et sur le Discord peut-être aussi. Donc, voilà, c'était juste pour mettre en avant des exemples qui veulent ce qu'ils veulent. Encore une fois, là, je ne suis pas en train de parler de cotisation ou des choses comme ça. Je dis simplement qu'il y a des périodes dans la vie où on est payé mais on n'est pas payé par un patron. On est payé juste parce qu'on a une qualification qui nous est propre. Voilà, peut-être que j'ai dit une bêtise, Bernard, je te laisse reprendre et après, Princeps interviendra. Non, non, pas du tout. Sur les congés payés, oui, et tu faisais une exception pour le bâtiment. Non, le bâtiment, il y a des congés payés et les employeurs cotisent. Ils cotisent 20% du salaire brut donc c'est même beaucoup plus élevé que dans les autres branches parce que ça couvre aussi les intempéries. Donc, on est payé aussi en cas d'intempéries. Donc, il n'y a pas de travail et pourtant, il y a salaire. Et puis, s'agissant de la retraite, mais c'est tout l'enjeu de la réforme. est-ce que les retraités ont droit au salaire ? Et là, ça veut dire que la retraite est calculée en fonction d'un salaire de référence ou est-ce que les retraités ont droit au différé de leur cotisation ? Et là, il n'y a plus de référence du tout au salaire, c'est la somme des cotisations qui est à l'origine du calcul de la pension alors que dans le système actuel, les cotisations ne comptent absolument pas dans le calcul de la pension. C'est un salaire de référence, c'est une durée de travail validée. Le régime actuel pose bien les retraités comme des travailleurs qui ont droit au maintien de leur meilleur salaire, même si ça a été complètement dénaturé au cours des 30 dernières années par la réforme qui fait qu'on est passé des 10 meilleurs aux 25 meilleurs, donc le meilleur salaire c'est beaucoup beaucoup atténué évidemment, mais ou bien alors est-ce que ce n'est pas des travailleurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'on retourne à la définition capitaliste ? C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, ils ne mettent pas en valeur de capital, donc ce n'est pas des travailleurs, donc ils ont droit à récupérer leurs cotisations. C'est pour ça d'ailleurs que je ne parle jamais de salaires différés, parce que salaires différés, excuse-moi, là je te reprends un tout petit peu, sur ce point, de mon point de vue, ça mélange deux choses. On ne peut pas différer du salaire, le salaire, il reconnaît qu'en ce moment, je suis un travailleur, le revenu différé de mes cotisations, ce n'est pas du salaire, justement, il n'y a plus du tout de mention du salaire, un retraité n'est plus un salarié, c'est pour cela, c'est pour cela encore une fois que le salaire à la qualification personnelle dont tu diterais justement qu'un des exemples c'est les retraités, mais c'est aussi donc les fonctionnaires, c'est l'objet d'une véritable haine de la part de la classe dirigeante, parce que ça nous libère de l'obligation d'aller nous agenouiller devant un employeur pour dire est-ce que vous voulez bien m'employer ? Est-ce que vous voulez bien reconnaître ou comme travailleur indépendant de nous agenouiller devant un prêteur, un fournisseur ou un client ? Est-ce que vous voulez bien ponctionner la valeur que je suis en train de produire puisque c'est en fait ça que ça se résume pour qu'au moins j'ai le pouvoir d'achat qui me permette encore demain de faire le boulot que vous exploitez. Donc, le salaire à la qualification personnelle concerne déjà pratiquement le tiers des plus de 18 ans entre la moitié des retraités qui ont une pension supérieure au SMIC et qui ont entre 80 et 100% de leur salaire de référence, les fonctionnaires, les salariés à statut parce qu'il en existe encore du côté de l'EDF ou de France Télécom, etc., de la SNCF, de la RATP et puis les travailleurs de branches dans lesquels le syndicalisme a pu imposer un droit à carrière dans la métallurgie ou dans la chimie. Quand vous quittez un poste, vous devez retrouver un poste au moins aussi qualifié que le précédent. Donc, c'est le poste qui est qualifié, il y a du chômage possible, ce n'est pas la personne, on est encore dans l'emploi, on n'est pas encore dans le salaire à la qualification personnelle, c'est le salaire à la qualification du poste, mais indirectement, c'est la personne qui est qualifiée puisqu'on ne peut pas, quand on quitte une entreprise de la branche pour aller dans une autre entreprise de la branche ou quand on change de poste dans la même entreprise de la branche, on ne peut pas aller sur un poste moins qualifié que le précédent. Donc, tout ça, ça fait 17 millions de personnes à peu près sur les 50 millions de plus de 18 ans, eh bien, l'enjeu, c'est que les 50 millions de plus de 18 ans est un salaire, c'est-à-dire qu'ils soient reconnus en permanence comme producteurs. Ça ne veut pas dire du tout que leur activité est en permanence de la production. Au contraire, c'est parce que ma personne est en permanence confirmée comme productrice à travers un salaire qu'il ne peut pas mettre en levée, un salaire qui est un droit politique, c'est bien de ça qu'il s'agit de généraliser la situation des retraités des fonctionnaires, que je peux tenir à distance de la valeur des tas d'activités. En ce moment, moi, je suis retraité de la fonction publique, j'ai un salaire, mais ça ne transforme pas toutes mes activités en travail productif. Au contraire, ça me permet d'avoir des tas d'activités qui ne relèvent pas du travail productif parce que je n'ai pas besoin d'en permanence prouver que je suis productif pour avoir une ressource puisque la ressource est liée à ma personne et non pas à mon activité. C'est très important d'un point de vue écologique aussi tout cela. Si c'est l'activité qui est la mesure de mes ressources, de mon droit à ressources, alors on va multiplier les activités y compris les plus absurdes, les plus inutiles, les plus dangereuses. On a bien vu pendant le confinement qu'on pourrait se passer de tout ça mais on peut se passer de tout ça tout en conservant son salaire. C'est ça le danger. Allez, on va laisser Princeps poser ses questions et on reviendra peut-être sur le message que vous aviez à faire au retrait que j'ai vu sur une conférence gesticulée. Vous leur adressez un message en disant donc arrêter d'aller dans des associations et aider plutôt des entreprises ou des entrepreneurs sans but lucratif. C'est assez particulier ce message. J'aimerais quand vous vous rendez peut-être d'accord. C'est volontiers. Vas-y Princeps. Bonsoir tout le monde. Je vais faire remonter quelques questions et quelques éléments qui sont ressortis sur le chat. en particulier un intervenant qui s'appelle S'Adapter qui a fait remonter je pense trois éléments que je vais reformuler sans trahir son esprit j'espère. Premièrement, quelle est l'utilité ou la fonction des différents grades et comment les différents niveaux de salaire concrètement à quoi ça sert et comment est-ce que ces différents grades ne vont pas répéter les inégalités que l'on observe actuellement dans la société notamment le fait que les plus marginaux les premiers de corvée vont être nécessairement moins aptes à défendre leurs intérêts donc ça c'est une question qui se divise en deux. Enfin, un troisième élément qui vient encore de s'adapter est-ce que l'ambition c'est de convertir tout le monde en fonctionnaire avec ce système ? Et enfin, un quatrième et dernier élément qui cette fois vient de Roland Pierriot que vous inspire la généralisation du mécanisme de stage notamment dans les classes de jeunes travailleurs et comment est-ce que votre système remédierait à ça ? Je crois que c'est ça un peu l'esprit de la question. Voilà. D'accord, éventuellement, il faudra me les répéter si j'oublie au passage des choses mais s'agissant de la hiérarchie des salaires, dans la proposition que nous faisons en réseau salariat, tout le monde à 18 ans a le premier niveau de qualification et on prend le salaire correspondant au SMIC revendiqué par les syndicats de classe, je ne parle pas de la CFDT ou de la CFTC bien sûr mais c'est-à-dire 1700 euros. Donc, tout le monde à 18 ans a 1700 euros net et le salaire maximum est de 5000 euros. Donc, on est dans un rapport de 1 à 3. C'est donc une hiérarchie des salaires qui est quand même extrêmement réduite. et alors pourquoi la maintenir ? Peut-être, moi, je n'ai pas d'idées sur les millénaires qui vont venir mais je pense que conquérir une hiérarchie de 1 à 3, c'est déjà un énorme progrès et que vouloir implanter un salaire unique. Un, je crois, n'aura pas d'écho populaire, ne va pas mobiliser. Deux, aura des effets qui relèvent plus de la croyance que de la réalité. Alors, certes, nous avons des expériences de gens très volontaires qui, dans des maisons de santé par exemple ou dans telle ou telle entreprise, ont décidé d'avoir le même salaire. C'est tout à fait intéressant, mais je ne crois pas cet exemple transposable dans toute la société. Je pense qu'il y a des rapports de pouvoir dans le travail, mais ces rapports de pouvoir, on ne peut pas les éliminer comme ça d'un coup de baguette magique et que la hiérarchie des salaires permet de les gérer. D'une part, en incluant la différence entre les personnes dans un rapport de 1 à 3, alors que des rapports de pouvoir peuvent générer une espèce de tyran, etc. et que s'il n'y a pas d'institution monétaire pour limiter ces rapports de pouvoir, à la fois les gérer, les exprimer, c'est vrai qu'il y a une violence à payer quelqu'un à trouver plus qu'un autre, c'est une forme de violence, mais cette violence elle existe, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce qui est une vue de l'esprit c'est de penser qu'on va la supprimer comme ça d'un coup de baguette magique. Donc il s'agit que cette violence on la réduise au maximum en rapport de 1 à 3 et même à partir de 50 ans puisqu'on propose qu'à 50 ans tout le monde devienne retraité et le salaire moyen qui est 2300 euros aujourd'hui et donc vous voyez que de 50 ans à la mort on est entre 2300 et 5000 euros donc on est dans un rapport de 1 à 2 donc on est vraiment dans un souci de réduire au minimum la hiérarchie des salaires mais pas de la supprimer. Je rappelle qu'à 18 ans quel que soit son passé scolaire quel que soit son handicap tout le monde a 1700 euros et tout le monde a les soutiens pour pouvoir monter en qualification passer des épreuves de qualification dans la limite donc de 5000 euros maximum. Ça c'était l'écho à la première remarque la seconde remarque il faudrait me les rappeler si tu veux bien à la première question il y avait la notion de différence de classe aussi alors de créer de maintenir des différences de classe c'était la deuxième partie de la première question. Oui non mais encore une fois je ne je pense quant à moi mais là ça rentre dans des considérations philosophiques avec lesquelles qui vont déborder je crois l'objet de ce soir je pense que il n'y a pas de société sans classe je pense qu'il y a du tragique dans la société que c'est être très très idéaliste que de penser que l'on puisse créer une société sans classe nous n'avons aucun exemple historique de société sans classe c'est à dire sans rapport de pouvoir qui font que des groupes sont subordonnés à d'autres on n'a pas d'exemple historique durable et à grande échelle de telle société et moi je je rêve oui d'une société sans classe mais pour un chercheur proposer une société sans classe dans les circonstances actuelles pour moi c'était irresponsable est-ce que c'est possible d'éteindre parce que là je suis princeps tu veux rappeler la deuxième et la troisième question je voulais juste un petit et donc je dis que ce qui est important donc je ne pense pas que la société post-capitaliste soit une société sans classe encore une fois parce qu'il y a de la violence dans le fait qu'un salaire soit supérieur à un autre mais la hiérarchie des salaires sera l'objet de débats politiques permanents les jurys de qualification seront aussi l'objet de débats politiques permanents les critères de qualification sont les débats politiques permanents c'est-à-dire que les rapports de classe il faudra tout faire bien sûr pour qu'ils ne soient pas naturalisés qu'en permanence il reste des sujets des objets de débats politiques en permanence je voudrais juste rebondir là-dessus sur un paradoxe qui me semble être paradoxal quand tu me dis ne pas croire en une société sans classe moi pour moi la reconnaissance du statut de producteur de valeur économique pour tous c'est déjà établir une seule classe vis-à-vis de ce statut-là qu'on partagerait tous puisque en gros si on regarde dans l'histoire ce qui est la lutte de classe c'est des rapports de domination de domination sur le fait que certains n'ont que leur pouvoir d'aller travailler d'aller se vendre à ceux qui ont le pouvoir d'avoir le capital pour pouvoir les acheter en faisant disparaître ça il me semble alors peut-être que je me trompe on fait disparaître les classes il me semble tout dépend des définitions qu'on a de la classe sociale c'est sûr en tous les cas tu as raison de dire qu'on est dans la proposition de la société on est bien dans un statut commun tout le monde de 18 ans à la mort a le même statut alors non pas de fonctionnaire pour prendre une des questions qui étaient posées sûrement pas moi je me bats pour le dépérissement de l'état toute ma réflexion vient d'une réflexion sur le régime général de sécurité sociale qui a été créée par les communistes de la CGT en 46 contre l'état et contre le patronat c'est les travailleurs qui décident eux-mêmes et je suis pour la désétatisation des fonctions collectives je pense qu'il faut beaucoup plus de fonctions collectives qu'aujourd'hui mais gérées par les travailleurs eux-mêmes je n'ai aucune confiance dans l'état la pandémie est en train de nous de remettre sur le devant de la scène plus d'état mais non sûrement pas plus d'état plus de fonctions collectives gérées par les travailleurs eux-mêmes comme l'a été le régime général de sécurité sociale où pendant 20 ans des travailleurs élus ont géré l'équivalent de la moitié du budget de l'état en 47 mais de plus que le budget de l'état partent les années 60 c'est de Gaulle qui a supprimé ça en 67 de Gaulle était un adversaire acharné de la démocratie sociale c'est-à-dire de la gestion par les travailleurs eux-mêmes d'institutions collectives les structures collectives doivent être gérées par les travailleurs eux-mêmes ça a à voir aussi avec le RIC tout ça bien sûr donc certainement pas tous fonctionnaires nous avons effectivement tous le même statut et nous avons également tous la copropriété de l'outil alors là ça sort complètement du capitalisme et de la dimension de classe de la propriété puisque nous sommes tous copropriétaires de l'outil de travail Allez, il restait encore des questions Préceps ? Oui, il en restait que je n'ai pas honoré Il reste la question de Roland Pierriot concernant la généralisation du statut de stagiaire parmi les travailleurs et qu'est-ce que cela vous inspire et comment est-ce que votre système serait un rempart à ça ? Je pense que c'était ça l'esprit de la question Oui, chacun les stages ça concerne précisément cette période de la vie qui a été inventée à partir des mesures jeunes le plan en faveur de l'emploi des jeunes de 1977 c'était sous Giscard les mesures jeunes apparaissent c'est là qu'on va créer les missions locales pour les jeunes dans l'échec scolaire de 16 à 18 ans et puis ensuite vous avez eu les travaux d'utilité collective les CVP les ensuite ça c'était en 84 ensuite sous recart vous avez eu les contrats emplois solidarité et puis ensuite vous avez eu les emplois jeunes sous Jospin vous avez les emplois de services civiques et puis tous les stages bref toutes ces saloperies qui permettent de faire travailler des gens jusqu'à 35 ans en gros en niant qu'ils sont des travailleurs ce sont des travailleurs en train de s'insérer alors il y a encore des gens de 40 ans qui ne sont pas encore insérés c'est-à-dire qui n'ont toujours pas droit au salaire à la qualification de la convention collective ou qui n'ont pas droit à un grade dans la fonction publique c'est des contractuels dans la fonction publique ou c'est des salariés qui passent des contrats de mission des machins des trucs dans le privé ou alors qui sont en stage comme cette situation est une situation proprement capitaliste c'est-à-dire que encore une fois nous ne sommes reconnus comme travailleurs qu'au gré du capital c'est la bourgeoisie capitaliste qui décide quand est-ce que nous sommes travailleurs la conquête du salaire à la qualification et en particulier salaire à la qualification personnelle c'est non c'est pas la bourgeoisie qui décide toute personne est titulaire d'une qualification et alors les stages les stages peuvent éventuellement un jeune de 18 ans qui je sais pas quoi qui quitte le lycée il a 1700 euros par mois il est possible que sa première entrée dans une entreprise ce soit quelque chose qui soit liée à une formation dans l'entreprise parce qu'il a pas encore toutes les tous les tenants du métier enfin etc etc mais c'est pas l'entreprise qui décide de son salaire le contrat de travail ne décide pas du salaire pas du tout c'est la personne qui est titulaire d'un salaire et donc ça change tout bien sûr que l'insertion disparaît complètement comme négation de la qualification des travailleurs et comme encouragement à accepter le RSA et puis des revenus de base etc etc parce que on est nié comme producteur j'avais une dernière question j'avais rajouté j'avais demandé la parole avant excuse moi d'accord ok c'était juste c'était pas pour moi en plus c'est pour c'est pour notre ami Lissandre de Calivision qui avait un message pour toi Bernard c'est quelqu'un qui t'avait interviewé il y a quelques années de ça bon ben voilà j'avais promis de poser la question même si elle peut paraître un peu hors sujet sur le moment parce qu'on n'a pas abordé la propriété lucrative alors lui il te pose la question comment déterminer l'attribution des logements dans un système sans propriété lucrative sans que cela ne crée d'un justice horrible comme le système actuel est-ce que ça c'est une difficulté auxquelles on se heurte en réfléchissant à une sécurité sociale du logement à réseau salariat nous avons un collectif pour une sécurité sociale du logement nous en avons un pour une sécurité sociale de l'alimentation nous en avons un autre pour une sécurité sociale de la culture alors qu'est-ce que c'est que ces sécurité sociales c'est sur le modèle de la sécurité sociale du soin qui a été mise en très grande difficulté au cours des 30 dernières années par le gel de la cotisation à l'assurance maladie et toutes les mesures dont on a vu la nocivité lors de la pandémie la sécurité sociale du soin telle qu'elle se met en place dans les années 60 c'est d'une part une hausse du taux de cotisation le taux de cotisation en maladie passe de 8% du salaire brut à 16% du salaire brut entre 1945 et 1979 18 enfin les années 70 et cette hausse du taux de cotisation va permettre à l'assurance maladie de subventionner l'investissement hospitalier lorsque dans les années 60 il suppose l'engagement de sommes absolument énormes pour créer les CHU on n'imagine pas l'investissement qu'il a fallu faire or ça ne s'est pas fait d'abord par un appel marché des capitaux d'abord par une soumission à un prêteur capitaliste ça s'est fait d'abord par une hausse de cotisation de maladie qui a permis l'assurance maladie de subventionner une partie importante de l'investissement et puis les personnels ont été libérés de la dette d'investissement ils n'ont pas eu à travailler pour payer la dette de l'hôpital parce qu'il n'y avait pas d'aide de l'hôpital précisément mais ils ont été aussi libérés des marchés du travail puisqu'ils ont été fonctionnaires et puis pour les travailleurs indépendants les libéraux de santé ils ont été conventionnés à partir de 1961 c'est-à-dire que là aussi ils ont été libérés de la performance sur un marché des soins alors que les avocats les architectes etc. ne sont toujours pas libérés de cette performance et ceux qui ne sont pas performants ils crèvent la fin et sur le marché je ne sais pas le marché de l'architecture vous savez ce n'est pas tellement la profession libérale qui décide c'est les marchés publics qui vont exclusivement aux plus gros groupes etc. et donc on a libéré les travailleurs indépendants de cette dépendance vis-à-vis du marché par la convention avec l'assurance maladie avec une nomenclature des sacs des prix régulés par accord entre les professionnels et l'assurance maladie et bien on peut faire pareil pour toute production en matière de logement on peut imaginer que le logement fasse l'objet d'une solvabilisation collective tout comme la santé fait l'objet d'une solvabilisation collective que l'on socialise la valeur économique pour une cotisation logement qui ira à des caisses de logement ces caisses de logement elles permettront l'accès au logement soit en location soit en en propriété d'usage mais la location sera aussi une propriété d'usage mais elle sera plus longue disons elle peut être sur l'ensemble de la vigne la 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 et on ne pourra être comment dire soutenu subventionné par en matière de logement par la caisse que si on est dans un logement qui a été produit selon des normes écologiques pas par un groupe capitaliste dans des structures d'éco construction alternative comme il en existe aujourd'hui qu'on va soutenir grâce à cette sécurité sociale alors c'est vrai que se posent des questions de la de la justice face au logement face à l'alimentation c'est plus simple dans un certain sens c'est pour ça que notre réflexion sur la situation sociale de l'alimentation est plus avancée parce que entre un logement dans une cité peu dans un endroit peu peu intéressant du point de vue du point de vue paysage etc etc et puis un logement dans dans un endroit plus ou moins paradisiaque qui a une inégalité tout à fait considérable comment est-ce que cette inégalité sera résolue mais ça j'invite mon interlocuteur à y réfléchir aussi et à rejoindre Réseau Salariat pour pour y réfléchir c'est un travail collectif justement que de voir comment dépasser les inégalités extrêmes et que le confinement a révélé évidemment en matière de logement alors j'espère que ça a répondu aux questions on attend peut-être une tu en avais une tu en avais une Chab sur sur les retraités sur les retraités oui cette fameuse cette fameuse réaction qui m'a surpris moi j'ai 10 ans de retraite à mon actif je déteste le bénévolat le confinement dans le bénévolat t'as fait ton temps ça y est ben ça y est t'as fait ton temps place aux jeunes enfin etc et puis t'as déjà donné t'as assez donné écoute repose-toi pense à toi etc et puis pour pas t'emmerder ou pour conserver du lien social ou du capital cognitif comme on dit pour pas trop vieillir trop vite et ben sois bénévole sois bénévole multiplie les activités de bénévole et puis veille à ta santé en faisant du vélo enfin toutes ces conneries là c'est insupportable c'est insupportable je veux pas être confiné pendant 30 ans dans du bénévolat je veux pas devenir irresponsable en matière éducative et confiné dans le soutien scolaire c'est à dire dans essayer de porter un cataplasme sur la jambe de bois créé par l'échec de l'école dont je suis devenu irresponsable puisque je ne je suis invité à je ne suis plus considéré comme productif je suis etc etc c'est ça l'enjeu du de la rémunération des retraités est-ce que c'est des travailleurs qui ont droit à du salaire ou est-ce que c'est des anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation si c'est des anciens travailleurs parfois ils vont devenir bénévoles c'est-à-dire qu'on va les marginaliser si c'est des travailleurs ils restent en responsabilité économique un travailleur c'est pas simplement quelqu'un qui a une activité utile dans un travail concret c'est quelqu'un dont le travail est reconnu comme productif et qui a une responsabilité dans ce travail productif en tout cas dans le communisme le communisme c'est précisément la responsabilité des travailleurs sur le travail la responsabilité collective aujourd'hui dans le capitalisme on est irresponsable complètement on est à la fois irresponsable on ne décide pas de l'investissement on ne décide pas de la façon de ce qui va être produit on ne décide pas du mieux où c'est produit on s'est rendu compte pendant le confinement enfin pendant la pandémie combien de pans entiers de notre industrie avait disparu et combien nous sommes dépendants d'une division internationale du travail absolument absurde et qui par ailleurs génère par la circulation qu'elle introduit par la folie écologique à laquelle elle mène génère des pandémies qui vont aller croissantes donc sauf que mon petit aparté sur la pandémie fait que j'ai oublié ce que j'étais en train de raconter tu parlais des retraités donc oui je parlais des retraités mais du fait de te dire ben voilà t'es retraité ben t'as assez donné en ta vie allez repose-toi pour les trente ans et qu'il reste c'est donc extrêmement important que je reste jusqu'au bout en responsabilité le mot responsabilité peut peut agacer parce que en permanence dans le capitalisme alors que nous sommes irresponsabilité sur l'essentiel nous sommes en même temps invités à être responsables et d'ailleurs on est punis en permanence en disant mais vous êtes responsable enfin vous êtes chômeur ben qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce qu'il fait vous êtes chômeur vous avez dû faire un truc comme vous êtes chômeur vous êtes etc etc en permanence nous sommes à la fois suspectés et irresponsabilisés bon je sais que le mot responsable peut peut agacer pourtant c'est un mot le mot qualification ce sont des mots décisifs sur lesquels je ne lâcherai pas notre notre humanité repose sur la responsabilité en matière de production qu'est-ce qu'on produit comment est-ce qu'on produit un monde qui soit habitable comment est-ce qu'on négocie avec la nature avec le vivant un monde qui soit habitable par la partie des vivants que nous sommes nous tout cela c'est ça la responsabilité qui doit devenir exclusivement la nôtre ne pouvons pas confier à Bill Gates le soin de lutter contre les pandémies en faisant en organisant un immense espionnage par nos téléphones ce n'est pas possible tout ça nous d'ailleurs c'est inutile de me téléphoner je n'ai pas de téléphone je n'ai pas de téléphone parce que je ne veux pas être espionné et je n'aurai encore moins de téléphone maintenant que je sais qu'il y a un million de cons qui se sont mis sur l'application je ne tiens pas à être dans la liste des correspondants de ces connards et donc je ne veux pas confier à des gens qui se battent pour l'humanité augmentée à la Jeff Bezos je ne sais pas quoi notre avenir commun notre avenir commun c'est nous-mêmes qui en décidons c'est collectivement que nous en décidons et c'est pour cela que nous devons être libérés de la dette par des investissements subventionnés grâce à une socialisation de la valeur dans des cas d'investissement gérés par les travailleurs nous devons être libérés du marché du travail ou du marché des biens et services pour être reconnus comme travailleurs grâce à un salaire liés à la qualification personnelle ce sont ces libérations-là qui sont la condition pour que nous devions souverains sur le travail propriétaires d'usage de nos outils de travail c'est cela et cela jusqu'à la mort parce que un des correspondants évoquait l'insertion professionnelle mais l'insertion professionnelle qui s'est créée de toute pièce depuis 1977 qui fait que de 18 à 35 ans on n'a toujours pas droit au statut de travailleur cette insertion professionnelle c'est exactement la symétrique de la retraite où de 60 ans à la mort on n'a pas de gros statut de travailleur ça veut dire quoi ça ? ou les chômeurs qui ont pas de gros statut de travailleur il faut en finir tout ça c'est préhistorique nous devons tous avoir un statut de travailleur de 18 ans à la mort notre salaire ne peut pas baisser c'est un droit politique et le salaire c'est pas simplement encore une fois des sous c'est pas du pouvoir d'achat c'est la reconnaissance que nous contribuons à la production de valeur et nous devons avoir les droits qui rendent cette reconnaissance possible enfin cette contribution possible c'est-à-dire être les propriétaires de l'outil décidés dans les entreprises etc. et la meilleure façon de conquérir ce droit c'est on parle toujours du jour d'après cette sottise du jour d'après c'est maintenant que nous sortons d'un confinement punitif policier qui n'a été rendu nécessaire qu'à cause de l'impéritie de la folie de nos dirigeants qui ont détruit les moyens de faire face à la pandémie et qui provoque par un capitalisme complètement fou les pandémies en question nous allons sortir de cela en en ne travaillant plus que selon nos convictions c'est ça l'enjeu n'aller au boulot que pour faire ce qui correspond à notre déontologie refuser toute procédure dans notre travail qui ne correspond pas à notre déontologie le refuser collectivement bien sûr c'est ça qui fera que les gilets jaunes et les syndicats vont devenir efficaces sur les lieux de travail ne faire que ce que nous estimons juste et rien d'autre le refuser engager un combat acharné contre les directions les directions des services publics les directions des entreprises sont absolument serviles sont au service du capital nous allons nous affronter à eux c'est pour cela que la retraite si nous nous battons dans un esprit communiste ça peut être qu'à 50 ans j'ai compris que moi vous avez compris que je suis pour la retraite à 18 ans c'est-à-dire l'attribution du salaire à la personne dès 18 ans mais déjà commençons par à 50 ans profitons de la bataille sur les retraites plus exactement s'il y a une bataille sur le salaire étudiant on mènera la bataille pour qu'à 18 ans tout le monde ait un salaire la bataille sur les retraites c'est à 50 ans parce que c'est à 50 ans que le rapport marché du travail est totalement scabreux donc à 50 ans tout le monde devient titulaire de son salaire mais avec une responsabilité un salaire qui est porté au salaire moyen donc tout ce qui a un salaire inférieur à 2300 euros par mois il est porté automatiquement à 2300 euros ce qui a un salaire supérieur à 5000 il est ramené à 5000 et on entre dans une logique de 22 et cette attribution du salaire à la personne est accompagnée d'une responsabilité la responsabilité d'auto-organiser les travailleurs dans l'entreprise d'auto-organiser le refus des directives qui vont contre la déontologie des travailleurs et qui sont source de la souffrance au travail Bernard on va essayer de faire des échanges parce que là c'est le point crucial il me semble en tout cas pour moi de mon point de vue on a besoin d'être très très explicatif dans cette partie là parce que évidemment j'imagine que j'ai pas vu le chat mais il y a des questions qui se posent comment on finance tout ça et donc ça je sais que tu as la réponse mais c'est bien de faire de la pédagogie là-dessus parce que les gens ne comprennent pas on est dans un système on est enfermé dans ce système capitaliste qui décide qui a le droit de toucher quelque chose et qui n'a pas le droit parce qu'on en est là et c'est contre ça qu'on se bat enfin en tout cas la proposition que tu fais elle est bien de le dire c'est plus aux capitalistes de décider qui a le droit ou qui n'a pas le droit puisqu'on est producteur alors on a le droit le fait même d'être producteur dès l'âge de 18 ans alors on a droit à un salaire mais la question que les gens doivent se poser j'imagine et qu'on doit te poser souvent mais comment on finance ça peut-être en faisant mais enfin je ne vais pas te donner de piste peut-être en expliquant faire un parallèle avec le régime général de la sécurité sociale je te laisse développer ça actuellement j'ai regardé les chiffres de la comptabilité nationale de 2019 récemment actuellement le revenu disponible brut des ménages c'est-à-dire ce dont nous disposons une fois que les cotisations et les impôts sont payés ce que nous disposons comme revenu direct salaire direct bénéfice travailleur indépendant et puis prestation sociale c'est 1470 milliards je crois 1470 milliards ça c'est la somme de tous les revenus actuels dont les revenus disponibles j'oublie aussi dans les revenus disponibles également les revenus de la propriété d'accord c'est l'addition de tous ces revenus là 1470 milliards ces revenus là surtout si on supprime la propriété lucrative ils vont être partagés de manière infiniment plus égalitaire de 18 ans à la mort par un salaire entre 1700 et 5000 euros et si on divise il y a 50 millions de personnes qui résident en France c'est un droit du sol bien sûr le droit au salaire donc y compris pour les migrants bien sûr donc nous avons 50 millions de plus de 18 ans qui résident en France et bien si tu divises 1470 milliards par 50 millions tu obtiens un peu plus de 29 000 euros par an et par personne comme revenu disponible revenu que l'on peut dépenser ces 29 000 euros ça représente un peu plus de 2400 ça représente presque 2500 euros par mois c'est à dire que nous sommes en capacité totale de distribuer un salaire moyen de 2500 euros par mois à tous les plus de 18 ans résidents sur le territoire et dans une fourchette préconisée là tout ça est à débattre c'est débattu par la première intervention qui s'interrogeait sur la légitimité de cette fourchette donc tout ça c'est un débat entre 1700 et 5000 euros nous pouvons sans aucun problème distribuer 2500 euros par personne et par mois dans ce pays comment on le finance ? ça suppose que ce ne soit pas les entreprises qui payent leurs salariés parce qu'une entreprise ne peut pas payer à vie un salarié c'est pas possible l'entreprise elle a une vie limitée elle a un horizon limité etc il faut donc que les valeurs ajoutées des entreprises soient socialisées dans des caisses de salaire et c'est la caisse de salaire qui payera le salarié et c'est très important parce que ça veut dire que le salarié ne dépendra pas de l'entreprise dans laquelle il travaille c'est fondamental ça une des échecs de l'URSS c'est que l'entreprise était une espèce d'entreprise providence qui payait les salariés du coup les salariés dépendaient de l'entreprise il faut que les salariés soient totalement autonomes vis-à-vis de l'entreprise en revanche en responsabilité d'y décider et d'autant plus en responsabilité d'y décider qu'on ne peut pas les soumettre au chantage disant si tu ne prends pas la bonne décision si tu ne te rallies pas à ce que les chefs ont dit tu n'auras pas de salaire pas du tout le salaire n'est pas du tout lié à ma vie dans l'entreprise il est lié à ma qualification et c'est la condition pour que j'exerce en toute souveraineté ma responsabilité dans l'entreprise parce qu'elle ne peut exercer sur moi aucun chantage d'accord et puis sans oublier l'évasion fiscale la dette si on dit la dette il y a de quoi financer je pense dans ce pays je pense qu'on n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui donc la crise n'est pas pour tout le monde et je pense que avec le financement il se trouve et notamment il me semble que vous avez évoqué ça aussi c'est une économie une économie une monnaie unique c'est une belle connerie c'est-à-dire qu'il faut au moins deux monnaies vous avez dit que c'était je ne sais plus la Suède et l'Angleterre qui avaient gardé sa monnaie en même temps donc je pense que ça aussi serait très important je ne sais pas si au niveau des circuits courts créer un système parallèle qu'on puisse peser sur après la permaculture l'autonomie alimentaire je pense je ne sais pas ce que vous avez pensé ça c'est deux choses différentes alors il y a d'une part le fait que moi j'ai voté contre Maastricht j'ai voté contre la monnaie commune je suis absolument contre la monnaie la monnaie unique je veux dire j'ai absolument refusé l'euro comme monnaie unique et comme perte de souveraineté en matière de création monétaire oui je pense qu'il faut deux monnaies une monnaie nationale émise par une banque centrale nationale et puis une monnaie commune dans un espace dans un espace économiquement et politiquement significatif c'est vrai que d'un point de vue aussi bien politique d'histoire commune que de l'espace économique que l'Europe ça a du sens les trois quarts de nos exportations et importations se font à l'intérieur de l'Union Européenne mais il faut évidemment que chaque membre de l'Union Européenne conserve une souveraineté monétaire et que donc il y ait en permanence deux monnaies alors ça veut pas dire qu'on va sortir du capitalisme parce qu'il y a deux monnaies en Suède deux monnaies en je sais pas quoi au Royaume-Uni enfin qu'au Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne ça veut pas dire que c'est pas des pays capitalistes mais au moins qu'on ne perde pas cet outil de la souveraineté de création monétaire alors maintenant autre chose c'est les monnaies locales les monnaies locales alors elles sont indexées sur l'euro donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment anti-euro ça c'est quand même sous la dépendance de l'euro mais elles ont un intérêt c'est qu'elles orientent la consommation vers les producteurs locaux donc ça c'est tout à fait intéressant et on peut alors réfléchir c'est ce que nous faisons à Réseau Salariat quand nous réfléchissons sur la sécurité sociale par exemple de l'alimentation ou les sécurités sociales de toutes les productions à créer en matière de culture de logement d'énergie de transport etc c'est que nous avons besoin d'une hausse massive des salaires c'est clair qu'il ne devrait pas y avoir de salaire inférieur à 1700 euros or 1700 euros c'est le salaire médian aujourd'hui c'est-à-dire que la moitié des travailleurs gagne au moins de 1700 euros la moitié le salaire moyen c'est 2300 euros mais il est porté vers le haut il dépasse le salaire médian à cause des très hauts salaires qui font augmenter la moyenne mais le salaire médian celui qui partage par moitié et la population des travailleurs c'est 1700 euros et bien or nous nous battons pour qu'il n'y ait pas de salaire inférieur à 1700 euros donc il faut une hausse massive des salaires et cette hausse massive pourrait c'est ça notre proposition ne pas avoir la forme d'un compte en banque ça pourrait être exactement comme pour le soin une inscription sur la carte vitale un droit de consommer inscrite sur la carte vitale donc la hausse de salaire mettons un salaire qui est aujourd'hui de 1200 euros par mois il serait porté à 1700 euros ça de toute façon parce qu'il n'y aurait pas de salaire à faire à 1700 euros mais ces 500 euros supplémentaires ne seraient pas sous forme de compte en banque ils n'iraient pas sur un compte en banque ils alimenteraient la carte vitale et la carte vitale qui serait donc dotée de 500 euros par mois pour cette personne-là dont je viens de parler serait dépensable auprès de professionnels conventionnés un petit peu comme la monnaie locale n'est dépensable qu'auprès des producteurs locaux et en matière d'alimentation supposons qu'on ait 100 euros 200 euros pour l'alimentation sur la carte vitale par mois on ne pourrait les dépenser qu'auprès de tous les alternatifs qui luttent contre l'agro-business qui luttent contre la folie de l'agro-business et donc seuls les paysans qui produisent bio seuls les paysans qui produisent en respectant le droit du travail seuls les paysans qui sont les propriétaires de leurs outils seuls les paysans qui etc seuls les entreprises je ne sais pas quoi de bières de fabrication de produits élaborés qui sont la propriété de leurs salariés seraient conventionnés seules les entreprises qui se produisent ne font pas appel au marché des capitaux seraient conventionnés vous voyez c'est là qu'effectivement une monnaie en espèce ça c'est la monnaie qu'on a sur notre compte en banque mais il y a également une monnaie en nature qui a été inventée par le régime général de sécurité sociale c'est une monnaie c'est bien de la monnaie on va chez le tout-bib et on paye c'est de la monnaie mais c'est de la monnaie en nature c'est-à-dire qu'elle n'est dépensable qu'auprès des professionnels dont on s'assure qu'il travaille pour le bien commun et non pas pour le capital bien Gorone est-ce que ça t'a convenu on va on va continuer ah pardon on va continuer dans les précisions par rapport à ça donc l'idée c'est de dire il y a des gens à qui l'outil de travail tient ceux qui qui participent à la production sont propriétaires d'usage du bien de production les ventes générées la production c'est le chiffre d'affaires et c'est à partir de là que l'intégralité du chiffre d'affaires retourne dans des caisses qui sont créées l'une pour les salaires l'autre pour la sécurité sociale la troisième pour l'énergie enfin je vais dire n'importe quoi la quatrième pour l'investissement au sein même de l'entreprise la cinquième ça peut être pour l'habitation et donc on n'a plus déjà la notion de dire le capitaliste va récupérer une partie de la valeur ajoutée créée là il n'en est plus question on n'est plus dans cette optique là on sort vraiment de ce système progressivement de ce système capitaliste avec la propriété du bien de production et du coup l'ensemble des richesses générées par l'activité attention comme tu as dit deux mots différents l'un est faux et l'autre juste quand tu as dit c'est le chiffre d'affaires c'est pas le chiffre d'affaires qui va être réparti entre les différentes caisses c'est la valeur ajoutée d'accord c'est-à-dire l'ensemble de la richesse nouvelle c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires c'est-à-dire moins les matières premières c'est ça exact c'est pour ça que j'ai fini ma phrase avec valeur ajoutée plutôt que le chiffre d'affaires tu as bien fait de me reprendre et donc voilà le principe le grand principe est là c'est qu'on alimente des caisses alors qu'ils seront gérées tout ça est à voir aussi la façon d'organiser la gestion de ces caisses qui décide de quoi voilà ça demande une réorganisation totale du schéma économique du bien de production en fait de l'entreprise et c'est de tout ça dont on parle voilà j'ai terminé il est clair que le projet c'est dommage parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps mais parce qu'il y a quelque chose dont tu parles souvent Bernard c'est le déjà là parce que bien sûr qu'il y a une alors moi je ne vais pas le dire comme carto il y a à améliorer ce qui existe déjà plutôt que de réinventer tout un système il y a déjà un système qui nous permet de nous soigner avec une carte vitale quand on va chez le médecin c'est ce que vous expliquez Bernard on ne paye pas et puis les différentes caisses se chargent parce qu'on parle de gratuité mais il n'y a jamais véritablement de gratuité c'est bon voilà je suis un petit peu frustré parce qu'on arrive sur la fin et moi j'ai encore un tas de questions à te poser notamment sur le déjà là sur l'importance de la cotisation au lieu de réclamer des primes de travail plutôt réclamer un peu plus de cotisation et ainsi de suite oui j'ai beaucoup de questions à poser là-dessus mais est-ce que tu peux nous dire deux ou trois mots sur le déjà là et sur le fait qu'il y a aussi cette façon comment dire on va dire que le délitement des forces ouvrières que ce soit les syndicats ou les partis a été d'arrêter de réclamer de nouvelles réformes quand j'utilise réforme c'est au bon sens dans ma vie dans la bonne vision donc ils ont ils ont arrêté de réclamer d'autres conquis mais ils ont essayé de conserver ce qui était en train déjà de se déconstruire depuis 47-48 voilà je pense que réforme c'est un mot dont il faut un peu se déconstruire se méfier parce qu'on sait que la réforme c'est toujours pour le pire mais en revanche conquis tout à fait le régime général il faut continuer à le conquérir et une bonne façon de continuer continuer les conquis c'est d'actualiser et de généraliser les conquis précédents c'est pour ça que par exemple nous proposons au réseau salariat une sécurité sociale de l'alimentation qui est l'actualisation et la généralisation au-delà du soin de la sécurité sociale du soin qui est un conquis extrêmement important des années 60 le déjala c'est également quelque chose qui honore les travailleurs si on suppose qu'il n'y a pas de déjala que c'est demain que ça va aller mieux demain pour moi c'est un peu c'est comme le ciel c'est nier que les travailleurs ont déjà été en capacité de conquérir c'est admettre que les travailleurs c'est des victimes finalement c'est pas une classe sociale c'est une classe sociale en soi comme on dit mais pas pour soi c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente et qu'elle ne travaille pas à la promotion de ses intérêts mais c'est pas vrai pas du tout il y a une classe révolutionnaire elle s'est exercée de façon évidente dans la CGT le parti communiste par exemple aujourd'hui ces organisations-là sont un peu à la peine mais restent des organisations tout à fait intéressantes et puis par ailleurs il y a des tas on a évoqué les gilets jaunes mais il y a des tas des tas de lieux de mobilisation révolutionnaires c'est-à-dire c'est-à-dire des gens des collectifs qui sont conscients de leurs intérêts communs et qui travaillent à les institutions macroéconomiques pas simplement dans l'ici et le maintenant de l'alternative il faut le faire aussi qui travaillent à la fois je vais dire plutôt dans l'ici et maintenant de l'alternative par exemple faire une monnaie commune dans un endroit monnaie locale pardon dans un endroit quelconque pour soutenir les producteurs locaux mais il y a des tas d'autres alternatives j'en ai évoqué quelques-unes s'agissant de l'alimentation mais il y en a dans tous les domaines de l'énergie des logiciels libres etc. donc à la fois la classe révolutionnaire c'est à la fois celle qui produit toutes ces alternatives ici et maintenant et qui met en place des institutions macroéconomiques comme le régime général de sécurité sociale comme le statut de la fonction publique et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui continuer le déjà là c'est généraliser le statut de la fonction publique à tous en l'actualisant c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir le copier on va l'améliorer de sorte que chacun soit titulaire de son salaire de 18 ans à sa mort et puis généraliser le régime général de sécurité sociale le régime général de la sécurité sociale du soin en créant des sécurités sociales de l'alimentation du transport de la culture enfin tout ce que j'ai déjà pu évoquer brièvement tout ça c'est l'actualisation du déjà là l'actualisation du déjà là c'est ce qui fait honneur à notre histoire populaire c'est faux que tout ce que nous avons soit des gens des choses de positif soit des choses qui ont été octroyées par la classe dirigeante non ça aurait été conquis contre elle et nous avons une classe révolutionnaire dont l'histoire est glorieuse et qui continue à à s'inventer en permanence je pense à tous je lui faisais allusion au début de l'émission à tous ces collectifs tous ces appels à se fédérer pour sortir du capitalisme qui ont fleuri pendant le confinement Princeps il y avait quelques questions dernière question oui oui absolument donc il y avait trois grosses questions qui sont ressorties du chat donc l'une touche sur quel rôle jouerait l'innovation technologique et la technologie en général dans ce nouveau système parce que aujourd'hui les innovations technologiques sont source d'angoisse pour beaucoup de travailleurs qui vont sentir qu'il y a l'angoisse de se faire remplacer et de devenir inutile est-ce que dans votre nouveau système le rôle de l'innovation technologique va être différent est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura cette même angoisse qui existera quelque part deuxième question qu'est-ce que ce système permet de mieux faire dans la gestion de la crise écologique qui est imminente et comment est-ce que ce système sera plus apte à nous à faire surmonter cette crise à gérer cette crise et troisième question ça a été évoqué dans les dernières phrases que vous avez mentionné avec les différents collectifs et les différentes stratégies mais plus précisément dans le contexte actuel avec un raidissement du gouvernement une concentration des pouvoirs quelles sont les stratégies qui pourraient être efficaces pour lutter contre ces forces hégémoniques que vous avez citées jusqu'à maintenant donc voilà c'est les trois questions qui ont été qui sont montées sur le chat très bien c'est tout à fait excellent d'ailleurs donc s'agissant de l'innovation technologique ça Marx lire Marx est décisif de ce point de vue-là Marx montre comment dans le capitalisme les gains de productivité se font par l'élimination relative du travail vivant au bénéfice du travail mort dans les machines et le mort l'emporte sur le vif dit-il c'est-à-dire contradictoire parce que le profit ne vient que du travail vivant mais de fait c'est un constat les innovations technologiques sont tout le temps tournées contre les travailleurs pour les éliminer ou pour les embrigader prenez par exemple combien les logiciels dans les entreprises servent à corseter le travail des travailleurs prenez je sais pas quoi un agent de guichet dans une banque ou à la SNCF il ne peut rien faire rien il n'a aucune initiative possible il est complètement corseté par le logiciel donc c'est clair que la technologie dans le capitalisme se retourne contre les travailleurs alors que à partir du moment où nous nous passons à une économie qui repose sur le travail vivant et non pas sur le travail mort nous allons bien sûr continuer à créer des moyens de production matériels parce que ça peut réduire de la répétitivité réduire de la pénibilité etc mais ça ne pourra être qu'au service de l'inventivité de la passion de la de la capacité de produire des travailleurs donc c'est il faut une nouvelle définition de la productivité non pas en termes de temps de travail la valeur non pas enfin une nouvelle définition de la valeur pardon non pas en termes de temps de travail parce que tout ça entraîne des effets pervers considérables est-ce que ça a des effets écologiques une telle mutation mais c'est évident encore une fois le capitalisme il n'est pas comment dire on le définit souvent comme une espèce de productivisme non parce qu'il y a des tas de choses qui devraient être produites prenons par exemple du logement de qualité pour tous qui ne sont pas du tout produites du transport de proximité confortable pour tous ce n'est pas du tout produit enfin etc 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 donc le capitalisme il n'est pas productiviste le capitalisme il 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 pratique la fuite en avant permanente dans la production de 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 d'outils qui se substitue au travail vivant pour améliorer la forme capitaliste de productivité et cette production d'outils qui se substitue au travail et également alors est source de 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 besoins de métaux rares de de dépenses d'énergie considérable regardez combien le net est énergétivore en fait etc etc d'autre part la le type même de productivité par élimination du travail vivant est source de contradiction j'y faisais allusion tout à l'heure que Marx analyse très longuement parce que comme c'est le travail vivant qui est à l'origine de la survaleur c'est lui qui crée de la valeur la machine ne crée aucune valeur la machine elle transfère sa valeur sous forme d'amortissement au bien nouveau mais seul le travail vivant produit de la valeur si vous éliminez le travail vivant vous éliminez la poule aux oeufs d'or et donc le capitalisme est obligé en permanence c'est pas une question de bonne ou mauvaise volonté des capitalistes il est obligé en permanence de multiplier les lieux de production pour pouvoir pour pouvoir mobiliser du travail vivant à son service dans une indifférence complète à ce qui est produit il s'en fout en ce sens là on peut parler de productivisme si par productivisme on entend une production dans l'indifférence à ce qui est produit à l'utilité sociale de ce qui est produit et cette indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit évidemment est source de désastres écologiques et aujourd'hui de désastres sanitaires donc à partir du moment où nous changeons les règles de la productivité où nous changeons les règles de la valeur encore une fois le communisme c'est pas simplement le fait que les travailleurs deviennent les responsables c'est que les critères de l'activité changent donc à partir du moment où on sort la production de la folie d'une élimination du travail vivant qui génère par ailleurs une course éperdue à la multiplication de lieux où se produit de la valeur tout ça va disparaître et nous aurons évidemment un rapport au vivant beaucoup plus apaisé alors je ne dis pas qu'on va devenir vertueux tout ça tout ça n'est pas acquis d'avance bien sûr et puis la troisième question rappelez-la moi pour que donc la troisième question c'était à la lumière du on va dire raidissement du pouvoir actuel ah oui sur la stratégie exactement quelles sont les stratégies de lutte à la lumière des changements de l'évolution de ce qu'on observe dans le gouvernement et dans le pouvoir le raidissement c'est le fait à la fois de l'état alors on le voit avec l'usage absolument fasciste de la police je dis toujours et je vraiment je le répète avec une forme de solennité la république en marche et le rassemblement national ce sont des frères jumeaux on prétend que ce sont des adversaires mais pas du tout ce sont des adversaires pour le pouvoir mais la façon dont ils l'exercent est exactement la même même culte du chef même haine de tous les conquis des travailleurs même usage fasciste de la police et donc ce raidissement est un raidissement de l'état si bien qu'en aucun cas attendre de l'état des solutions pour moi n'est une option stratégique et puis il y a un raidissement des actionnaires il y a un raidissement de la bourgeoisie capitaliste qui n'a plus rien à négocier rien rien du tout pourquoi ? parce que vous avez des travaux de je ne sais pas quoi de Benoît Boritz qui montre très bien tout cela par exemple au-delà de la propriété ou dans ses travaux sur les coopératives ou dans les vidéos qu'ils diffusent sur economy.org la pub pour Réseau Salariat mais pas que comme vous le voyez la lecture que font les actionnaires des entreprises est une lecture folle c'est pas du tout une entreprise peut être parfaitement en excellente santé et pourtant fermée parce que l'espoir que les actionnaires tirent de la richesse supplémentaire de la valorisation de leurs actions n'est pas au rendez-vous donc or les actionnaires n'existent que pour valoriser leurs actions point c'est pour cela que les directeurs d'entreprise prennent des décisions tellement folles font des licenciements boursiers etc. tout cela pour augmenter le cours de l'action cette lecture de la vie économique que fait le 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 capital indépendamment de sa folie écologique de sa folie anthropologique fait que elle a la bourgeoisie n'a plus aucune concession à faire elle ne peut plus en faire donc nous sommes face à deux murs l'état donc inutile d'avoir comme objet de mener l'état à la raison nous n'amènerons pas l'état à la raison et le capital nous n'amènerons pas non plus l'état le capital à la raison donc la la seule stratégie possible à mon sens c'est la prise de pouvoir sur le travail parce que l'origine du fascisme politique c'est précisément l'incapacité dans laquelle sont aujourd'hui les groupes capitalistes de faire des concessions il faut donc qu'à leur service ils aient un état violent un état autoritaire il n'y a pas d'autre solution et donc sortir de cette situation suppose que nous nous passions des capitalistes pour produire tant que les capitalistes tiennent la société en otage parce que c'est eux qui décident de la production ils tiennent aussi en otage l'état et penser qu'on pourrait changer les choses je ne sais pas quoi par une victoire électorale ou présidentielle est totalement absurde nous ne pourrons changer les choses qu'en nous attaquant la source du pouvoir de la classe dirigeante or la source du pouvoir de la classe dirigeante c'est la valeur qu'elle extorque sur notre travail c'est parce qu'elle décide de qui travaille qu'est-ce qui est travail qu'est-ce qu'on va produire où comment qui qu'elle a le pouvoir elle n'a de pouvoir sur l'argent que parce qu'elle a le pouvoir sur le travail donc autre fausse piste piquer les sous aux capitalistes par une bonne fiscalité fausse piste totale l'origine du pouvoir de la classe capitaliste c'est pas l'argent l'origine du pouvoir de la classe capitaliste c'est qu'elle décide de la production et du coup qu'elle a l'argent et c'est la conséquence et de la propriété et de la propriété elle décide de la production parce qu'elle est propriétaire de l'outil et donc la et parce qu'elle décide des calculs des modes de calcul de ce qui est produit elle décide du calcul de la valeur etc. voilà tout ce qu'elle a en main il faut l'y ravir et pour moi le chemin le plus réaliste pour ravir à la bourgeoisie son pouvoir sur le travail c'est le fait de constater que c'est nous qui travaillons et que si nous faisons le travail comme nous l'entendons elle va perdre son pouvoir et donc c'est pour ça que par exemple je préconise nous préconisons un réseau salariat que la retraite à 50 ans soit l'occasion pour les retraités c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient aussi non licenciables titulaires de leur salaire à vie et non licenciables de s'opposer aux directions pour auto-organiser les travailleurs par exemple dans une chambre d'agriculture pour reprendre l'agriculture dont j'ai déjà parlé les nouveaux retraités seront chargés d'organiser les tours auprès des agriculteurs les passages auprès des agriculteurs que font les champs d'agriculture non pas pour leur dire ah bah tiens vous n'avez pas mis le 60ème coup de vaporisateur de saloperie de bailleur sur vos arbres attention il faut le faire là c'est le moment mais au contraire pour soutenir les agriculteurs dans une production bio etc. c'est à dire que les travailleurs doivent s'auto-organiser contre les directions ça ne va pas être facile pour moi je ne vois pas d'autre avenir aussi bien pour les gilets jaunes c'est pas dans la rue ou sur les ronds-points que se change le capitalisme c'est sur les lieux de travail que pour la CGT le syndicalisme doit déplacer à mon sens son centre de gravité vers l'auto-organisation des travailleurs il n'y a aucune raison que les profs acceptent d'appliquer les programmes d'histoire ou d'économie tels que Blanquer les impose aucun ils doivent collectivement n'enseigner que ce qu'ils estiment être conformes à leur déontologie et refuser des programmes qu'ils estiment non conformes à leur déontologie je prends cet exemple là je pourrais prendre des exemples dans tous les domaines nous sommes en permanence confrontés à des ordres de produire des choses avec lesquelles nous sommes en désaccord et bien ne les produisons pas c'est une excellente conclusion je trouve par l'éducation parce qu'on sait le formatage qu'amène toute cette éducation toute cette formation qui est faite que pour servir ce système capitaliste donc je trouve que la conclusion est frappée de bon sens et nécessaire oui chat pardon je t'ai coupé la parole non non c'était pour aussi signifier que c'était une très belle conclusion que nous allons peut-être laisser Bernard aller se coucher qu'il doit être très fatigué alors peut-être lui demander s'il serait d'accord pour faire une autre émission sur sur des thèmes qu'on n'a pas abordé sur d'autres thèmes mais avant peut-être lui demander s'il a quelque chose à rajouter pour finir oui voilà ce que j'ai eu l'occasion de dire à la fin c'est le coeur de ce que je souhaite pouvoir dire maintenant d'accord alors je vais lire à ta place alors je vais lire à ta place il y a un livre qui devait sortir avant le confinement qui n'a pas pu sortir qui s'appelle Un désir de communiste qui est un entretien avec Julie Bernard de la chaîne on va dire hors série sur internet voilà il sort quand ce livre Bernard alors oui Un désir de communiste pour tous ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans ce que je viens de dire par un ouvrage très attrayant parce que c'est trois conversations je vous recommande vivement bien sûr Un désir de communiste c'est des conversations avec Judith Bernard qui paraîtra le 2 septembre aux éditions textuelles commandez-le dès maintenant en librairie vous savez avec le devenir des ouvrages se joue comme celui des films alors c'est un peu plus long que pour les films éventuellement le délai de grâce mais ça se joue quand même dans les premiers mois et donc assailliez les librairies dès maintenant en plus elles ont besoin de commandes en disant que vous exigez que le 2 septembre soit dans à votre disposition un désir un désir de communisme dans les librairies pas par Amazon non forcément il y a aussi ton ancien ouvrage le dernier en date qui est Vaincre Macron que je conseille aussi oui Vaincre Macron la dispute là qui est paru en 2017 vous avez aussi aux éditions Libertaires de Lyon un petit opuscule avec Denis Baba qui est chroniqueur à la décroissance et qui s'appelle Abolir la dette et en préparation d'ailleurs Abolir le chômage les deux dimensions qu'on a assistées nous n'avons pas besoin de nous endetter pour travailler et nous devons être titulaires de notre qualification et dans notre salaire très bien on va clôturer on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde on va remercier tout le monde déjà merci le chat il y a encore énormément de questions Bernard tu t'en doutes bien merci je ne vais pas vous citer les amis parce que je vais en oublier mais voilà il y a énormément de questions donc il faudra que tu reviennes pour y répondre à un moment donné d'accord on va partir des questions que je n'ai pas répondu aujourd'hui et puis on reçoit une deuxième émission bien sûr il y a Goron qui voulait faire une dernière intervention c'est très gentil de vous recevoir la semaine prochaine en annonçant qu'il y a Annie la Croix-Risse qui vient le mercredi prochain à 21h sur Canal de Corne et on va essayer de mettre en avant comme ça des personnes il y aura peut-être je dis bien peut-être je ne sais pas si je devrais l'annoncer Noam à Noir donc tout ce qui est violences policières etc donc Bernard l'a évoqué mais j'espère en tout cas que Bernard reviendra c'est très cool très bien si tu as joué le jeu répondu aux paroles des questions donc je t'en remercie merci à vous pour la merci à toi Bernard merci vraiment à toi on ne va pas hiérarchiser en termes de qualité les émissions qui ont été faites sur Canal Concorde mais voilà sache qu'on a eu un vrai plaisir à t'accueillir et je trouve que si on parle d'éducation populaire parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup sur Canal Concorde l'éducation populaire et bien ça en fait évidemment partie cette vision de la société à laquelle nous appartenons cette vision du capitalisme et comment en changer tout ça ça fait partie aussi de l'éducation populaire donc un grand merci à toi et bravo pour cette théorisation de ce projet là qui est qui est peut-être le plus gros alors je ne dis pas changement parce que ce n'est pas encore le cas mais il a eu un des plus gros changements de société qu'on pourrait apporter à ce système bravo de porter cette idée et je ne suis pas tout seul il y a des collègues parce que la recherche chercheur et la recherche c'est une activité collective personne n'est chercheur tout seul donc il y a l'Institut Européen du Salariat en particulier auquel j'appartiens l'IDHES et puis il y a Réseau Salariat et puis l'Ardeur qui est l'association dans le cadre de laquelle je fais les conférences gesticulées auxquelles vous avez fait allusion rejoignez si vous le pouvez Réseau Salariat si vous voulez y ajouter votre repère si vous voulez vous renseigner sur on a reçu Stéphane Mangas la semaine dernière mais on aura de cesse de vous le répéter si vous pouvez si vous avez encore des questionnements vous pouvez même aller sur notre Discord rencontrer Stéphane qui nous expliquera comment faire et comment rejoindre le Réseau Salariat voilà encore une fois merci Bernard on mettra le lien on mettra le lien du Discord si ce n'est pas fait et puis je veux aussi saluer nos amis du chat je soupçonne qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont déjà au courant des travaux du Réseau Salariat parce que il y a eu là aussi je ne vais pas hiérarchiser mais je trouve que ce chat là a été très 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 solide dans ses questions dans ses interventions et merci à vous et n'hésitez pas à l'occasion à vous abonner sur le canal Concorde si le corps vous en dit on ne vous oblige pas très bien tout est dit allez on va se quitter alors allez on vous souhaite une bonne soirée et à mercredi prochain à mercredi prochain avec Annie Lacroix à tous au revoir tout le monde au revoir à tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501